Maintenant que tu as trouvé les informations concernant les dimensions du jardin, il nous manque le nombre de fleurs. Alors, toutes les informations pour trouver le nombre de fleurs sont sur ce tableau. Alors, d'abord, il y a 10 lilas de moins que le nombre de tournesols. Le nombre d'orchidées bleues est égal au nombre de lilas. Le nombre de pivoines correspond à 10 % du nombre total de fleurs dans ce jardin. Le nombre de rosies correspond au double du nombre de pivoines. Il y a une tulipe orange de moins que la moitié du nombre de tournesols. Il y a un total de 120 fleurs dans ce jardin. Alors, avec toutes ces informations, trouve le nombre de fleurs de chaque sorte. Quand tu auras trouvé, encore une fois, tu peux venir inscrire tes informations sur une ardoise si tu y as accès. Sinon, conserve tes informations. Finalement, une fois que tu auras tout trouvé, les données mathématiques pour la conception de ton jardin, voici d'autres informations à considérer. Il faut que tu trouves une façon d'alimenter ton jardin en eau. Tu dois aussi trouver une façon de délimiter le contour de ton jardin afin de le protéger des animaux qui pourraient être tentés de le détruire, tout en s'assurant que le jardin reste accessible. Trouve aussi une façon d'identifier les sortes de fleurs, donc ça peut être avec des ardoises si tu as accès à la version Minecraft Education. Et finalement, agrémente le design de ton jardin avec les éléments de ton choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !